Et Patrick Révelli reconquiert la balle, non, car Santa Maria s'était repliée. La balle, c'est vrai que Rocheteau et Patrick Révelli permutent très souvent. Nous allons voir si le milieu de terrain de Reims, avec Polagnoc notamment, Durand. Et les Rémois ont l'air maintenant un peu de s'organiser, ils ont été un peu pris à froid par les Stéphanois. Car ceux-ci ont l'habitude de marquer d'entrée dans les matchs importants. On essaie de s'organiser, on cherche là-bas Santa Maria de la tête, mais c'est Batnec qui a été délée. Santini, Masclot. Là c'est Santa Maria, le danger peut venir de ce petit Théli argentin qui est très vif, très rapide, qui est souvent en position de Orgelat, il ne l'était pas. Le stopper est passé à l'aile droite, vous voyez que les Rémois attaquent. Un centre destiné à la tête de Santa Maria, Kürkowicz est là. Ravier cherche Santa Maria, interception ratée, et Mélopin était là. Jean Vion avait surgi, mais n'avait pas pu la diriger. Santa Maria, tout seul, en avant de point de Santa Maria. Il peut compter que sur Ducoin, qui s'est installé maintenant sur la gauche, qui était venu à toutes jambes, mais Santa Maria était tout seul avec cette balle. Il fallait bien qu'il la garde, en attendant qu'on vienne lui prêter main forte. Et oui, un centre, mais pratiquement personne à la réception. Pour la tête de Mofroy à la lutte avec Piazza, mais c'est Mofroy qui a pu dérider sur Ducoin. Mofroy à nouveau. Mofroy toujours dans la surface. Il peut s'entrer, attention, il a fait la déviation de Lopez, sinon Santa Maria l'avait sur le pied. Mofroy, Battenay, il ne s'en est fallu vraiment de rien que Santa Maria se trouve tout seul devant Kurkovi. Et les occasions de Mofroy se précisent. Et oui, c'est Santa Maria sur Lopez, qui était parti. C'est le public s'il faut quelquefois. Mastro de la tête. Et Santa Maria et Mofroy, les voici maintenant Mofroy. Et je vous disais donc qu'il ne s'est rien passé, que vous n'avez pas raté de but. Les deux équipes sont toujours 0-0 par des princes, pour ceux en tout cas qui ont subi cette coupure. Santa Maria est parti. Attaqué par Jean-Bion, mais il a toujours la balle. Il avait été bousculé après la faute initiale. Lopez poursuivi par Santa Maria. Et on se bat du côté Remo. On essaie de les prendre, ces balles de Stéphanoise qui montrent. Lachalier qui joue pratiquement au milieu de terrain maintenant. Du coup, un jouant très repli. Ravier. Loin là-bas pour Mofroy. Mais Santa Maria avait les tournées de la tête. Lance pour Santa Maria. Cette fois-ci, qui va l'avoir ? Attention, Santa Maria. Et Santa Maria est plus gauche au-dessus. D'autres, on ne gêne pas le jeu. Et les Remo, en même temps, insensiblement, font pratiquement un jeu égal avec Saint-Étienne. Et bien entendu, Maslow-Rocheteau. Santa Maria, il est à droite maintenant. Tantôt à gauche, tantôt au centre, tantôt à droite. Santa Maria, hors-jeu, a dit le juge de tous. Hors-jeu au départ. Santa Maria n'a pas l'air très content. Santa Maria. Plus avec Farizon. Santa Maria a réussi à centrer pour Durand. Mais c'est Miki en profite quand même. Lopez est devant lui. Il préfère trouver Santa Maria qui part tout seul. Attention. Devancé par Piazza. Oswaldo Piazza était l'encoût. C'est le football moderne, Santa Maria de la tête. Pas très dangereux, mais... Et ceci ne paraît pourtant pas très évident pour l'instant. Deuxième minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours pas de but de marqué, alors que Santa Maria a récupéré la balle. Et en projeté... Betta préfère assurer au centre du terrain avec du coin. Et Betta reçoit cette balle. Betta devant le but et Santa Maria surgit. Juste ce qu'il fallait. But de Santa Maria. Dixième minute de jeu. Voilà, c'est fait. Deux des jeunes Rémois. Sans de Polagnoc. Santa Maria qui essaie de reprendre du gauche. Prolongation. Allez, Rémois avec trois juniors. Mène 1 à 0 devant Saint-Etienne. Un Saint-Etienne motivé car c'est la dernière chance des Stéphanois de disputer l'an prochain une Coupe d'Europe. Et c'est Santa Maria à nouveau qui a attendu la balle pour ne pas être hors-jeu. Qu'elle le dépasse. Qui dribble Piazza. Lopez. Parison, la lutte avec Santa Maria. Santa Maria qui essaie de prendre cette... Plus que 20 minutes de jeu. Et toujours un, ce qui mène par un zéro et qui attaque par Beaucroix alors que Santa Maria est hors-jeu. Navier, très replié. Et il n'y a plus que Santa Maria en attaque. Face à Piazza. À la lutte entre... Et ça peut repartir là-bas par Santa Maria alors que Kurkovic était très avancé. Et que Piazza peut intercepter. À bras tendus. Santa Maria. Santa Maria accrochée par Santini mais l'arbitre... Relais de Betta. Qui relance là-bas pour Santa Maria. Et intervention Lopez. Avaient cherché Patrick Révelli mais la balle était repartie. Santa Maria. Santa Maria. Petit pont sur Lopez. Avec Santa Maria. Encore Guisset qui a du mal à contrôler cette balle. , Petit... et la barrière... ... Merci.